Vous êtes sur RTL. Réunion de crise hier à 11h30. Réunion de crise cet après-midi entre Bruno Le Maire, Alain Griset et les restaurateurs. Alain Griset, c'est le secrétaire d'Etat au PME qui va rencontrer des restaurateurs marseillais cet après-midi. Des gens qu'il connaît bien parce qu'au moment de la première vague, il les défendait en tant que patron de l'UDEP, le syndicat patronal qui représente les commerçants et les indépendants. Et sa mission, elle n'est pas simple en ce moment parce que la communication de Jean Castex hier soir, il faut bien le dire, sur les fermetures administratives a été pour le moins brouillonne. Or, les restaurateurs ont besoin de règles claires pour adhérer aux décisions qui sont prises. On voit bien que ce n'est pas le cas à Marseille. Ils savent tous que la réalité marseillaise sera celle des autres grandes villes dans quelques jours pour tous les restaurateurs. Et les patrons de bar sont en voie de gilets jaunisation, me disait un des représentants syndicaux hier soir. Pourtant, ils obtiennent des aides supplémentaires. 10 000 euros par mois de fonds de solidarité, ce n'est pas rien. Bien sûr que c'est important. Bien sûr que ça va permettre de payer des loyers et que les exonérations de charges sur les salaires vont éviter que la situation ne s'aggrave. Mais la situation n'a pas besoin de s'aggraver pour être grave. Les restaurateurs veulent travailler en réalité. Les gérants qui sont des indépendants, et ça encore une fois Alain Griset les connaît par cœur parce qu'il était artisan taxi avant de devenir ministre, eh bien les gérants ne touchent pas l'activité partielle. Ils n'ont plus aucun revenu depuis mars. Et c'est une profession qui angoisse parce qu'elle n'a pas de perspective sur l'avenir. Il y a déjà eu 130 000 suppressions de postes. On en redoute 200 000 de plus avec le reconfinement ou la fermeture anticipée. L'un des représentants me disait, on n'est pas dans la relance, on est dans la survie. C'est une profession qui a peur de ne pas passer l'hiver, surtout qu'on attaque une période traditionnellement creuse et surtout quand vous n'avez pas les retraités pour l'arrière-saison ni les congrès. Le gouvernement avait débloqué 18 milliards pour le secteur du tourisme. Oui, et c'est là qu'il y a une incompréhension entre le gouvernement et les professionnels parce que ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que ça n'est plus une affaire d'argent. Bien sûr que c'est important, mais c'est une affaire de confiance. Les mesures d'aide à la trésorerie, charges, fonds de solidarité, prêts garantis de l'État ont déjà coûté 9 milliards à l'État. Les syndicats de restaurateurs ont besoin d'une enveloppe à peu près du même ordre si on ferme à nouveau les établissements dans les grandes villes. Le problème, c'est que l'argent qui est débloqué à grands coûts de milliards ne sert qu'à éponger le quotidien, payer les charges fixes qui continuent à courir, loyers, électricité, stocks. Et là, le gouvernement a un problème qui va se retrouver dans les autres secteurs puisqu'on a entendu d'ailleurs Jean Castex en parler face au couple de Bridgestone hier soir à la télévision en leur disant « on ne vous laissera pas tomber ». Le problème, c'est que le plan de relance de 100 milliards, il n'est pas fait pour gérer les trous de trésorerie, mais pour préparer l'économie française de 2030, pas pour payer les factures d'aujourd'hui. Et à ce rythme-là, on pourrait bien perdre sur tous les tableaux. Avant de passer à votre plus et à votre note, on va justement accueillir un restaurateur qui nous appelle de Marseille, donc qui va devoir fermer son restaurant demain au 3210. Bonjour Guillaume. Bonjour. On vient d'entendre Martial à l'instant, 10 000 euros par mois de fonds de solidarité, les exonérations de charges sur les salaires, ce sont les annonces de Jean Castex hier soir, elles n'éteignent pas votre colère ? On essaie de comprendre déjà, parce qu'on a une grande incompréhension par rapport à tout ça. J'ai l'impression qu'on nous fait payer le laxisme de cet été où il y a eu une surpopulation à Marseille, où tout d'un coup tout était possible, il n'y avait plus de contrôle. Alors on nous a demandé un protocole de respect sanitaire, on s'y est tenu, et puis d'un coup l'eau devient écarlate, et nous les restaurateurs, c'est nous les responsables de tout ça. Donc on va fermer, et puis à mon avis, comme pendant le confinement, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens vont sortir, acheter des boissons à droite à gauche, et puis il n'y aura plus de protocole sanitaire respecté. Le protocole sanitaire, il était respecté à la lettre à Marseille par tous les restaurateurs ou presque ? On ne peut pas généraliser, mais effectivement quand on nous a demandé de faire tout ça, on l'a respecté pour pouvoir continuer à travailler et à faire travailler les gens avec qui on est au quotidien. Oui, on l'a respecté, oui. On parlait de survie à l'instant, est-ce que dans votre cas vous redoutez de devoir mettre la clé sous la porte après un printemps déjà très compliqué ? Est-ce que c'est le cas aussi de vos collègues ? Alors, pour ma part, non. Maintenant, d'autres vont être en difficulté financière, c'est évident. Il y a des aides, oui, on a été suivi par le gouvernement. Mais ce que l'on comprend le moins, c'est pourquoi ? Pourquoi on va fermer les restaurants et puis Marseille va être sauvée ? Non, mais c'est une galéjade, ça. C'est pire que quand on a eu la sardine qui a bouché le port de Marseille. Non, ce n'est pas nous les responsables de tout ça. La vraie chose, c'est est-ce que le gouvernement, à un moment donné, a fait ce qu'il fallait par rapport aux services médicaux, etc., en disant qu'on va investir plus dans le côté médical pour pouvoir anticiper cette deuxième vague ? Je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas. Mais pourtant, en tant que Marseillais, j'imagine que vous comprenez qu'il faut freiner la deuxième vague chez vous. Il y a une heure, à votre place, une auditrice directrice d'un hôpital privé à Marseille qui nous disait aujourd'hui, 30% des patients hospitalisés terminent en réanimation, on a 30% des opérations non urgentes qui ont déjà été reportées. Il y a urgence, quelque part ? Il y a certainement une urgence, oui. Justement, il aurait peut-être fallu anticiper cette deuxième vague. Et c'est peut-être ça le reproche qu'on peut faire au gouvernement, c'est que l'anticipation n'a pas été faite. Alors, de fermer les restaurants, oui, on veut bien. Mais à un moment donné, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, les gens vont sortir différemment, ils vont aller se retrouver dans des lieux publics. Est-ce que les protocoles sanitaires seront respectées ? Ce n'est pas sûr. Et puis, est-ce que ça va changer ? On n'en est vraiment pas sûr. Et encore une fois, on ne comprend pas pourquoi c'est nous qui devons absorber ça. Il y a des règles et des lois dans ce pays. Les gens qui respectent, il faut les respecter aussi. Et les gens qui ne respectent pas, il faut les pénaliser. Merci beaucoup, Guillaume, restaurateur à Marseille, pour votre témoignage ce matin au 30-10. On rappelle qu'il y aura une manifestation ce matin de cafetier de restaurateur à Marseille. Martial, on va terminer votre chronique avec les plus et la note. Le plus ce matin, pour un certain Zongshan Shan. Gros plus, vous allez le voir. Le chinois le plus riche de Chine, selon l'agence Bloomberg, il vient de détrôner hier le fondateur d'Alibaba, l'Amazon chinois, Jack Ma. Monsieur Shan Shan est à la tête d'une fortune de 58,7 milliards de dollars. Il est le roi de l'eau minérale là-bas, Nongfu Spring. Et à 5 sur 20 la note à l'assurance vie. Elle n'a plus la cote depuis l'épidémie. Les Français ont placé 73 milliards sur les contrats depuis janvier. C'est 25 milliards de moins que l'an dernier. On préfère le livret A. Merci Martial. NFhabita, la seule certification qui vous assure un logement de qualité pour plus de confort au quotidien et qui, en plus, respecte l'environnement. NFhabita, c'est mieux, c'est sûr.